Europe 1, 6h38, Thomas Soto. Le Made in France, Anis Mbila, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, un service qui permet aux sourds d'accéder aux hotlines téléphoniques exactement comme ceux qui entendent. Oui, on n'en a pas conscience quand on entend Thomas, mais quand on est sourd, pour un sourd, faire par exemple une opposition à une carte bancaire, c'est compliqué, il faut contacter un ami qui entend, lui expliquer, qui est la peine le service client de votre part, et puis lui souffler les infos après, quand il est au téléphone. Eh bien, un service baptisé Défi Line propose des téléconseillers sourds qui vont répondre aux sourds en langue des signes par visioconférence ou par tchat s'ils ne savent pas signer. C'est tout bête, ça va simplifier la vie de beaucoup de gens et ça vient de Montreuil, en région parisienne. C'est à l'Université 93. Alors, il y a déjà des sociétés qui l'utilisent, ce système ? Oui, ils travaillent déjà avec plusieurs grands groupes comme SFR, Free, Engie, Showroom Privé, Crédit Mutuel ou La Poste. Ça paraît beaucoup comme ça, mais il y en a très peu finalement, parce que l'idéal, ça serait bien sûr que tout le monde s'y mette, on pense notamment à l'administration qui est très, très, très en retard sur ce sujet. Parce qu'on le rappelle, il y a 4 millions de sourds et malentendants en France, beaucoup de seniors notamment, ce qui en fait quand même le premier handicap en nombre de personnes touchées. Donc, il était temps quand même de faire quelque chose. Alors là, on parle des centres d'appel, mais c'est le même problème au guichet, c'est le même problème dans les magasins, à l'Issé. Exactement. D'ailleurs, ils viennent de sortir une application interprète, l'interprète dans sa poche, une interprète en langue des signes. La traduction, elle n'est pas faite par un programme informatique, elle est faite par des êtres humains de leur centre d'appel. On communique avec lui en langue des signes, par visioconférence, via son smartphone, et il traduit ensuite au guichetier, au vendeur ou à l'employé de mairie. C'est gratuit pour la personne sourde, payant pour l'entreprise ou l'administration, mais ça permet, comme ça, de ne pas se couper des 4 millions de consommateurs et de citoyens qui n'entendent pas bien. C'était le, comment on dit, DeFi ? DeFi, ça s'écrit D-E-A-F-I, mais c'est... D-E-A-F-I, ça veut dire D-E-F, encore en anglais, comme sourd. Comme sourd, ouais. D-E-F-I-LINE, un service et une appli qui pourraient changer la vie des sourds. C'est du Made in Montreuil, ce matin, avec Anissé Mbida. À lundi, Anissé. À lundi.